Legault, enter, et voilà automatiquement, ça apparaît. François Legault, premier ministre, 270 000 $. Après deux mois de recherche, 300 demandes d'accès à l'information, épluchées des milliers de rapports de gestion d'organismes publics, le bureau d'enquête crée le premier répertoire de la rémunération au Québec. On retrouve les noms et les salaires d'environ 20 000 fonctionnaires élus québécois. C'est un très bon échantillon de ce qui est la fonction publique québécoise, les gens qui sont payés, dans le fond, avec l'argent public, avec les taxes des Québécois. Jean-Louis Fortin estime que vous avez droit de savoir, comme les Ontariens, à quoi sert votre argent? On s'est dit, au Québec, on est les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord, pourquoi on n'aurait pas ce système-là? Pourquoi on ne mériterait pas une plateforme pareille? En Ontario, depuis 1996, c'est un outil qui existe. Donc, c'est la loi. Et en Ontario, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. L'outil que l'on retrouve sur les sites du Journal de Montréal et de Québec est facile d'utilisation. Il y a 147 fonctionnaires dans notre liste qui ont gagné plus l'année dernière que le premier ministre François Legault. Est-ce que c'est normal, par exemple, que le numéro 2 ou le numéro 3 de la Caisse de dépôt gagne 10 fois plus que le premier ministre François Legault? 10 fois plus? Le répertoire permet des comparatifs. Dans le top 100 de la rémunération, on a trouvé 37 femmes contre 63 hommes. Donc, on constate effectivement qu'on n'est pas dans une zone paritaire. Il y a plus d'hommes qui gagnent des très gros salaires dans la fonction publique que des femmes. En consultant la liste, on remarque que le chef de police de Sherbrooke, Pierre Marchand, gagne près de 10 000 $ de plus par année que le maire de Québec, Bruno Marchand. Si les salaires de la fonction publique sont publics en Ontario, en Alberta, au Manitoba, pourquoi ça ne serait pas la même chose au Québec? Alors, c'est une question de transparence plutôt que de voyeurisme. Le directeur du bureau d'enquête plaide pour plus de transparence. Donc, effectivement, on a constaté au cours de cette démarche-là qu'il y a beaucoup d'organismes publics qui n'ont pas voulu donner toute l'information. Les élus devraient peut-être assouplir la loi d'accès à l'information. On nous a dit, entre autres, que la loi nous empêchait de divulguer les salaires des syndiqués. C'est très restrictif par rapport à ce qui existe en Ontario, par exemple. Si on voulait se mettre au niveau des autres provinces canadiennes, il faudrait ouvrir le jeu un peu, là. Il faudrait peut-être modifier la loi pour permettre une plus grande transparence. Le débat est lancé. Alain Laforêt TV à Nouvelle, Québec.